La sonate de Vinteuil proposée par Emmanuel Bélanger sur un texte de Proust, un amour de soin. Les Verdurins n'invitaient pas à dîner. On avait chez eux son couvert nuit. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si sa nuit chantait, car on ne forçait personne. Et comme disait le super durin, « Tout pour les annuls. Vive les camarades ! » Si le jeune pianiste voulait jouer à Chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait. « Alors, vous tenez à ce que j'ai ma migraine ? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, au soir, plus personne. » S'il ne jouait pas, on commençait. Et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Mme Verdurin, surtout, à qui ? Tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait. Le docteur Cotard, un jeune débitant à cette époque, dut-elle remettre sa mâchoire qu'elle avait décroché pour avoir trop ri. Mme Verdurin était assise sur un haussien chevillois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de couffer, effectivement, et se livrait, à la place, à une mimi conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Telle, étourdie par la gaieté de fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Mme Verdurin, juchée sur son perchoir, pareil à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sans que j'en t'ai d'avoir une idée. Mais, M. Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les fiches roses des dossiers de mon canapé. Est-ce assez doux comme fatigue ? Mais non, à pleine main, vous allez bien. Ah ! Si Mme Verdurin commence à peloter les roses, nous n'entendons pas de musique ce soir. Mais taisez-vous, vous êtes un bilingue. Allons, laissez ces roses, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qui me caressez. On va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger. Aussi, quand le pianiste a suffis, Swann s'approcha de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité est évoquée par Mme Verdurin. L'année précédente, dans une soirée, Swann avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, danse et directrice, il avait vu tout d'un coup cherché à s'élever, en un clapotement liquide, la masse de la partie du piano, multiforme, indivise, pleine et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de l'une. Quelle chameur, l'espoir du Péla Swann ! La comprena-t-il assez, ça sona après petit Miségold. Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre un sac. C'est tout, l'exception du piano, ma parole. Chaque fois j'y suis repris, je crois entendre un orchestre. C'est même plus bon que l'orchestre, qu'un couple. S'inclinant et souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un transprit, le jeune des pianistes de Boulogne. Vous êtes trop indulgentes pour moi, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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